... Je suis très émue et très honorée de vous recevoir ce soir au sein de notre société, dans les appartements de Martel Boust. Je tiens à remercier nos associés qui ont bien voulu me confier cette organisation, cette soirée. Je remercie également la Fédération Française des Echecs qui nous a soutenus dans l'organisation, un grand peu de moins. Je remercie également Europe Echec qui a soutenu cette idée également, donc Bachar Poitry, merci beaucoup. Je tiens à remercier Anatole, que je connais depuis 13 ans. Je suis très honorée aujourd'hui qu'on ait cette soirée en son honneur, donc pour son titre de champion du monde seigneur. Bravo. ... Bon, nul, hein ! Je vais tomber. Bravo ! C'est associé, c'est une centaine de personnes, donc le siège social est ici où on accueille cet événement. Son objet, c'est principalement la gestion de patrimoine. On travaille sur deux axes assez larges. Le premier est un axe placement, gestion de valeur immobilière. Le deuxième est un axe immobilier, donc tout ce qui est logique d'investissement, que ce soit d'un point de vue locatif ou investissement avec des notions d'avantages en termes de fiscalité, ce genre de choses. Nos clients sont essentiellement des clients particuliers, donc sachant qu'on a un métier où on va faire une analyse patrimoniale détaillée du profil de chaque investisseur et puis on va ensuite essayer de déterminer des solutions qui conviennent à sa situation et à ses préoccupations. Ce jour-là, j'ai proposé à A.S. et Associés d'associer notre slogan qui est la mise en place d'une stratégie patrimoniale avec ce qu'on appelle la stratégie échequienne, donc mettre en place cette soirée pour fêter les échecs avec Anatole et en honneur d'Anatole. Depuis qu'on a vu Korshneuil avoir 80 ans, je pense qu'on a de très bonnes raisons d'être optimistes et de se dire que finalement les échecs de concert, donc c'est plutôt bien. C'est principalement l'occasion de retrouver des amis dans une bonne ambiance festive plutôt que de participer à un tournoi qui produit un classement. Donc c'est une distraction, disons. Une bonne et une sainte distraction. C'est formidable, de toute façon, Anatole Weiser, moi je le connais depuis quelques années, c'est quelqu'un que j'admire, mais comme j'admire d'ailleurs la plupart des grands joueurs d'échecs, c'est vrai que j'admire plus les grands joueurs d'échecs et les grands avocats que les grands politiques. Parce que c'est vrai que les politiques, je les ai vues un peu de l'intérieur et j'ai relativisé beaucoup de choses. Oh, j'ai des liens très très anciens avec Anatole, je crois que ça doit remonter à peut-être 93 ou 94. Et à la vérité, ces liens sont venus parce que c'est moi qui ai fait en sorte qu'il soit naturalisé français. Parce que son dossier était coincé. Voilà, et donc j'ai été très très content de voir qu'il était champion d'échecs, vétéran. Et ça montre aussi sa capacité de combat. La dernière partie était magnifique, il fallait absolument qu'il la gagne. Et il a une énergie phénoménale. Et je vous avoue qu'il y a, voilà, il y a quelque chose qui s'est déclenché ce soir. Très pédagogue, mais en même temps il joue la partie. C'est-à-dire qu'on a, bon j'ai beaucoup été aidé. C'est-à-dire qu'il y a eu un environnement plutôt favorable. Et la partie a duré, mais après il a bien évidemment gagné. C'est un bon moment. Anatoly est un champion senior. Je suis moi-même un senior, puisque j'étuis. Donc déjà, on était dans la même catégorie d'âge. Mais pas du tout dans la même catégorie de niveau échiquée. C'est la raison pour laquelle la partie nulle que j'ai faite, c'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi. Je garderais de cette partie, qui était d'ailleurs la seule qui était transmise sur le site, le meilleur souvenir. A vrai dire, ça ne m'a pas surpris. Parce que je pense qu'Anatoly Weissor a un talent et il a encore des progressions dans son style. Et moi j'ai été agréablement surpris. Mais pas plus. Moi je pense que c'est amplement mérité. Parce que c'est un travailleur des échecs. Je connais Anatoly, nous nous sommes croisés sur des tournois régulièrement. Nous avons eu le plaisir de l'accueillir au Grand Prix Intel. Il avait réalisé une prouesse hallucinante qu'il faut voir au ralenti pour comprendre. Il avait joué deux coups en moins d'une seconde. Gardant tout le public en haleine et haletant. Et il avait remporté un très beau match. Et puis en même temps j'ai connu l'homme avant de le connaître sur l'échiquier. Chez lui, avec le juif, autour d'un dîner, d'un thé, d'un homme extrêmement chaleureux. Mais je crois que sa passion pour le jeu d'échecs... Pour citer un autre joueur, Gary me disait un proverbe russe. Qu'une femme n'est pas un petit peu enceinte. Je pense qu'au jeu d'échecs c'est difficile d'être champion un petit peu. Et un atelier est clairement un grand champion. Sous-titrage Société Radio-Canada